L'islam, c'est précisément parce qu'elle refuse toute représentation que cette religion est si mal regardée. Qu'on l'enjolive ou qu'on la stigmatise, on a rarement avec elle la bonne distance, une juste compréhension de ce qu'elle est aujourd'hui et de ce qu'elle dit. Alors forcément, on ne maîtrise déjà pas sa langue, nous dira Gilles Kepel, notre grand invité ce soir dans Le Point, Gilles Kepel, politologue et arabisant fameux qu'on retrouve dans quelques instants. Ce qui est certain en tout cas, c'est que l'islam n'occupe plus du tout aujourd'hui sa place de religion telle qu'on la conçoit dans la plupart de nos états de droit depuis le XXe siècle au moins. Elle a investi quelquefois malgré elle le champ culturel, social et politique, judiciaire aussi, et cela pose problème à nos sociétés ou pas. Mais elle est-elle la seule à déborder ainsi du cadre aujourd'hui ? Comment gérer ce phénomène de ce côté nord de la Méditerranée et que dire aussi de notre rapport aux puissances islamiques, l'Arabie saoudite en premier lieu et leur influence croissante sur nos destins européens ? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur les Monts Bleus. Et bienvenue à notre grand invité, Gilles Kepel. Bonsoir. Bonsoir. Seul et unique ce soir, que vous et vous-même. Alors, on n'appelle plus cela un débat, mais une grande interview, n'est-ce pas, Philippe Vall ? Bienvenue à vous aussi. Bonsoir, Laëtitia. Notre éditeur réaliste et soutien d'intervieweuses ce soir. Et évidemment, très important de le mentionner pour le sujet qu'on va aborder, ancien directeur de Charlie Hebdo, 12 morts et 11 blessés le 7 janvier 2015 par les frères Kouachi. Vous avez d'ailleurs tous les deux été condamnés à mort. Heureusement, bien en vie. Gilles Kepel, vous êtes professeur des universités, politologue, spécialiste de l'islam, de la langue et du monde arabe. Vous avez passé toute votre carrière, justement, à naviguer des deux côtés de la Méditerranée, du Moyen-Orient et du Maghreb aux banlieues françaises, à étudier ce phénomène de montée de l'islamisme. Le mot, si je ne m'abuse, est de vous, d'ailleurs, islamisme. Enfin, j'ai plutôt utilisé l'expression « mouvements islamistes », parce que « islamisme », ça veut dire un peu tout et n'importe quoi. Au XIXe siècle, d'ailleurs, Renan l'utilisait pour parler de l'islam, il disait l'islamisme comme le christianisme, si vous voulez. Et « mouvements islamistes », c'est un terme que j'ai forgé en Égypte, dans les années 80, quand j'étais parti pour faire ma thèse sur des mouvements, justement, qui n'intéressaient absolument personne à l'époque. Et quelques mois après mon arrivée, Sadat serait assassiné par eux. Et je traduisais de l'arabe « haraka islameya », ce qui veut dire « mouvement islamique ». Ça, c'était ce que disaient les acteurs d'eux-mêmes. Et moi, j'ai voulu le transformer en « isth » pour indiquer qu'ils avaient une dimension politique, qu'ils ne représentaient pas l'ensemble des musulmans, mais ils représentaient une conception politique du religieux dans la lignée de ce qu'on appelle les frères musulmans, justement, originaire de l'Égypte et bien connu en Suisse, puisque leur petit-fils a fait une carrière fameuse ou infamante ici, on en jugeira. – Tariq Ramadan, on va peut-être y revenir sûrement au cours de cette émission. Et donc, vous publiez aujourd'hui vos mémoires, en quelque sorte, « Retour sur 40 ans de carrière, prophète en son pays », c'est leur titre aux éditions L'Observatoire. Titre ironique, puisque votre enseignement à l'École Normale Supérieure, votre master sur le Moyen-Orient et la Méditerranée, vient d'être supprimé, cancel, annulé par la vague woke. Dites-vous, quel rapport avec le Moyen-Orient et l'islam ? – Aujourd'hui, le genre d'analyse que je fais, c'est-à-dire une analyse à la fois empathique et critique, c'est-à-dire je m'intéresse à la région, j'ai appris la langue, j'ai beaucoup vécu en Égypte, en Syrie, j'ai passé énormément de temps, et aussi dans les quartiers populaires français, qui sont des quartiers aujourd'hui à fortes composantes démographiques originaires du monde musulman, du sud de la Méditerranée. Donc, je me suis beaucoup investi là-dedans, j'ai d'ailleurs énormément d'amis dans cet univers, mais je garde toujours, et j'ai toujours gardé comme une universitaire, c'est une identité qui est en train de changer pour moi, puisque je suis mis dehors, j'ai gardé toujours une volonté de sens critique, si vous voulez, puisqu'on ne peut pas, sinon on devient un militant ou un idéologue. – C'est ça qui déplaît, ce sens critique aujourd'hui, envers l'islam, ça n'a plus sa place à l'université ? – Enfin, l'islam en général, non, mais envers, en tout cas, l'usage politique de la religion. Il faut être capable d'analyser pourquoi il se fait, quels sont les acteurs, pourquoi, quels sont leurs intérêts dans l'affaire, et c'est ça qui est important, parce que sinon, qu'est-ce que c'est que l'idéologie woke ? C'est une espèce de manière de rester complètement acritique. Le wokeisme ou le décolonialisme déconstruisent, pour reprendre leur langage, les méta-récits. Alors, par exemple, l'Europe occidentale est basée sur le leg colonial. Il faut démontrer que c'est l'exploitation coloniale qui a permis la prospérité européenne, réclamer le dû du colonialisme. Tout ça, ça peut être débattu, certainement, mais on ne déconstruit jamais, dans cet idéologie, le méta-récit islamiste. – Parce que sinon, on passerait pour étant du côté des dominants. – Voilà, et on se fait accuser immédiatement de termes infamants d'islamophobie, qui est une invention des frères musulmans et de leur groupe d'islam politique pour interdire toute approche distanciée du religieux, comme on peut en avoir une du christianisme, du judaïsme, etc. Et l'idée étant de considérer que toute distance critique par rapport aux textes et leur mise en application politique, c'est l'équivalent d'une sorte d'antisémitisme qui serait pour cible non pas les juifs, mais les musulmans. Alors que la distance critique, en l'occurrence, c'est à propos des textes. Tout texte sacré dans une société laïque peut être interrogé et interprété, critiqué, comme on le veut. – C'est nécessaire, c'est le but même du monde académique. – Ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme, mais l'antisémitisme, c'est la haine des juifs comme individus, ça n'est pas la critique du texte sacré de la Bible, principalement. Et donc, il y a toute une sorte, une quantité de faux procès qui se sont créés là-dessus et qui viennent aussi au moment où la gauche est dans une crise terrible et ayant perdu d'une certaine manière sa raison d'être sociale. On le voit en France, l'effondrement de la gauche, si vous voulez, mais dans d'autres pays européens, dans toute l'Europe aujourd'hui, y compris de la gauche qui était la plus ouverte à l'immigration, comme dans les pays scandinaves, qui bascule aujourd'hui à droite d'une manière extrêmement rapide. Donc, ils se sont retrouvés une sorte de grande cause et qui, autrefois, c'était le prolétariat qui était une sorte de classe messianique qui assurait l'émancipation et la rédemption de l'humanité. Quand j'étais trotskiste dans ma jeunesse lycéenne, je me souviens encore des échos de tout cela. Et aujourd'hui, c'est un… – C'est paradoxal, un trotskiste qui se fait cancel… Enfin, c'est paradoxal, ce n'est pas le seul dans ce cas. – Oui, oui, bien sûr, je n'y crois plus, si vous voulez, mais par-delà le vocabulaire, je pense garder une certaine fidélité aux idéaux universels et émancipateurs de ma jeunesse. Le vocabulaire a changé, la syntaxe est la même. C'est pourquoi je regarde l'ex-trotskisme et d'une secte opposée Jean-Luc Mélenchon comme un monstre, puisque lui a trahi ses idéaux et au contraire, pour un plat de lentilles électorales, est prêt à encenser ce qu'il brûlait autrefois. – Oui, parce qu'il nous a beaucoup frappé, je vous donne tout de suite la parole, Philippe, justement, ce qui nous a beaucoup frappé aussi cet été, c'est évidemment l'affaire Médine. Médine qui était invitée par Europe Écologie Les Verts, etc. Mais il n'y a pas seulement de l'idéologie, il y a du pragmatisme, parce que comme vous l'avez dit, les voix des banlieues, les voix des musulmans, on l'avait vu dans l'élection de François Hollande, comptent beaucoup, donc il y a ce souci aujourd'hui de draguer justement les milieux musulmans. – Oui, ça a été observé, analysé, quantifié, remarqué, noté. On a vu dans les mosquées faire campagne, vous en parlez dans votre livre. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Gilles Kepel, c'est que dès le début de sa carrière, en quelque sorte, on le voit dans le bouquin, les choses ne sont pas faciles. C'est-à-dire que la pente est dure et elle monte, parce que les études arabisantes, pour être un bon orientaliste, ce sont des études méprisées, vous le dites, dès le départ, vous vous dites que c'est foutu en France. Quand vous commencez même à vous intéresser passionnément à tout ça, vous vous rendez compte qu'il y a une hostilité, que c'est trusté par Berck et puis deux, trois personnes, mais que… – Il y a un côté presque colonial, le boue orientaliste. – Et donc, c'est-à-dire que cette histoire de la gauche… – Je crois réagir pour Flaubert, mais ça passe moins bien… – Parce que l'université, qui est quand même… il y a une hégémonie culturelle de la gauche et de l'université, n'aime pas cette façon de s'intéresser à l'islam. Dès le début, elle n'aime pas ça. – Oui, une anecdote même assez amusante, c'est que le seul concours que j'ai véritablement réussi, c'était le concours pour avoir la bourse pour étudier l'arabe à l'Institut français Damas en 1977, puisqu'il y avait dix places, nous n'étions que sept candidats, donc je les remportais haut la main, mais ce qui indiquait la déshérence, si vous voulez, et alors c'était… on a été payé toute l'année pour le faire. Il y a eu une anecdote aussi assez marrante, c'est que j'ai reçu une lettre de félicitation, bon, pour avoir… j'avais triomphé sans gloire, mais j'avais triomphé quand même, et l'État laïque français m'écrivait, bravo, etc. Je crois devoir vous signaler, virgule, que dans le passé, les autorités syriennes ont exigé un certificat de baptême pour délivrer le visa. Qu'est-ce que ça voulait dire ? En fait, il fallait prouver à l'époque qu'on n'était pas juif, et aujourd'hui, ça serait quelque chose d'impossible, puisque la plupart de ceux qui vont étudier l'arabe sont des Français d'origine musulmane, ou des musulmans français, comme vous voulez, qui vont là-bas en recherche identitaire, mais à l'époque, ça n'était pas le cas, et c'était d'ailleurs tout à fait curieux, parce que moi, j'étais fils de parents communistes qui n'auraient jamais voulu me faire baptiser, mais mon aïeul, ma bisaïeul, l'origine d'un petit village au-dessus de Menton, à la frontière italienne, n'aurait pas pu imaginer que l'un de ses descendants aurait été la honte au village, ne comptât pas parmi les chrétiens. C'est grâce à elle, finalement, que j'ai pu faire ma carrière d'arabisan. – Et vous qu'on a pris pour un juif, tout au long de votre carrière ? – Ça fait 50 ans que la presse arabe dénonce le juif qu'est pèle, et je leur raconte une anecdote dans le livre, et je dirais qu'en général, à la table d'Emmanuel Macron… – Mais ça vous a servi aussi pour certains juifs, justement, intellectuels juifs, peut-être par solidarité, se sont intéressés à vous, qui savent ? – Par fausse solidarité ? Non, non, parce que j'étais assez critique, j'ai adopté la même distance critique envers les politiques de l'État d'Israël, et donc, du coup, j'étais considéré comme un antisémite par un certain nombre de juifs français, donc je suis habitué à ça, ce n'est pas gênant. – J'ai une question quand même, c'est que le bouddhite, que la gauche, en crise, en quelque sorte, se rabat sur cet électorat. Moi, je pense que, peut-être, on peut imaginer que c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est parce que longtemps, elle s'est auto-censurée, ou elle s'est déterminée par rapport à cet électorat potentiel, qu'elle est en crise. Une des raisons de la crise de la gauche, c'est notamment l'abandon de la laïcité, qui a commencé tôt dans l'histoire. Dès après la guerre d'Algérie, il y a déjà eu des tendances comme ça, à ne pas lâcher des choses, au profit du soutien aux Arabes, qui sont déjà les derniers de la terre. Les musulmans sont déjà les derniers de la terre dans les années 70, pour une certaine gauche, ça va aller en s'amplifiant, avec le mouvement pro-palestinien, au sein de la gauche, qui prend énormément d'importance, mais je pense qu'aujourd'hui, un des grands malheurs de la gauche, c'est de s'être fourvoyé dans cette voie-là. Vous ne pensez pas ? – Alors, c'est dans les années 70, j'étais déjà, j'avais 15 ans, 20 ans, disons, et j'étais très militant, avant de partir sur le terrain, au lycée, on était tous très pro-palestinien, ça posait d'ailleurs un problème aux juifs de la cellule trotskiste, du lycée Louis le Grand, il y avait quelques temps, mais moi ce n'était pas mon cas, mais on n'était pas du tout dans une logique religieuse, philo-musulmane en tant que religion, pour nous, c'était, dans mon groupuscule, on était pour la Palestine laïque, démocratique et socialiste, c'était ce qu'on appelait le front démocratique à l'époque, qui était l'un des groupuscules qui a survécu plus ou moins, et la question du religieux, non, on n'était pas du tout présente, et quand j'ai commencé, moi, à m'intéresser à l'Égypte, c'est parce qu'il y avait un journaliste du Monde, il s'appelait Jean-Pierre Perroncet-Lugo, qui était correspondant en Égypte, à l'époque, la presse écrite avait de quoi payer un correspondant à l'étranger fixe, on parle d'un temps que seuls les moins de 20 d'an peuvent encore connaître, et qui avait dit, écoutez, il y a quelque chose bizarre dans ces papiers, voilà, à la fac, il y a des barbus et des voilets qui critiquent la dictature de sa date, non pas au nom du socialisme, mais au nom de l'islam, car c'est un despote, un pharaon qui a, tout le titre de mon premier livre, qui était le prophète et pharaon juan. Moi, je suis allé voir pour essayer de comprendre ça, j'ai toujours, en fait, toute ma carrière, j'ai essayé de la faire à partir de la curiosité et du paradoxe, c'est-à-dire élucider ce que je ne comprenais pas, parce que c'était paradoxal, para, en grec, ça veut dire contre, doxa, c'est l'opinion, et j'ai essayé de faire surgir de l'épistémé, si vous voulez, c'est-à-dire de la connaissance, à partir de l'élucidation du paradoxe. Ce n'est pas parce que je voulais construire une idéologie alternative et je me suis situé en ce sens, en marge de l'université française, alors des géants qui pouvaient être Michel Foucault, Jacques Derrida, Pierre Bourdieu ou Alain Touraine et autres qui, au fond, ont construit des systèmes intellectuels dans lesquels, ensuite, ils faisaient entrer la réalité. Moi, au contraire, j'ai eu une démarche plutôt empirique ou empirio-criticiste, comme on dirait, à partir de la réalité et essayer de remettre en cause les certitudes que j'aurais eues a priori à l'épreuve du réel. Voyez, c'est un système de la réalité. Là, justement, vous n'avez pas été entendu, vous l'avez dit aussi, les monstres djihadistes des années 2010 et 2020 ont été engendrés par un sommeil de la raison qui dure depuis le dernier quart du XXe siècle. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que ce sommeil de la raison, il continue, il est perpétué, maintenant que Daesh, le califat... Non, parce qu'il y a eu une vraie transformation justement avec Daesh. Je vous donne un exemple, il y en a plein, mais un exemple... Une prise de conscience règle. Le plus frappant, en 2012, Mohamed Merah, comme on sait, va tuer des policiers ou des soldats dont il croit qu'ils sont musulmans. Certains sont antillais, mais ils pensent musulmans parce qu'ils sont... Mohamed Merah, pour le public, c'est lui qui... qui tuent en 2012 lors de l'élection... Au moment de la campagne présidentielle de 2012 qui a vu Hollande l'emporter sur Sarkozy et Hollande l'a emporté en grande partie parce que 90% des électeurs se disant musulmans ont voté, sinon pour lui, du moins contre Sarkozy. Et pendant ce temps-là, donc vous avez Merah qui tue d'abord des gens, ce qu'il croit des musulmans sous l'uniforme, considèrent donc comme des apostas, des gens qui ont renié l'islam parce qu'ils sont sous l'uniforme français et des élèves et leurs professeurs juifs à l'école de Toulouse. Je crois que l'affaire est bien connue. Et le patron du renseignement de l'époque, Nicolas Sarkozy, dit, « Circuler, il n'y a rien à voir, c'est un loup solitaire. » Or, quelques années auparavant, j'avais traduit en français et analysé toute l'idéologie qui serait celle de Daesh à travers un auteur d'origine syrienne qui avait fait ses études en France, Abou Mousrab Souri, et qui expliquait qu'il fallait substituer Al-Qaïda qui avait un djihadisme pyramidal léniniste avec des cibles comme le 11 septembre mais qui était trop gros, qui a suscité une réaction énorme de l'adversaire qui a détruit Al-Qaïda. Il fallait susciter une autre manière de faire qui était attaquer à la base avec des couteaux, avec des voitures, avec des pistolets. – C'est-à-dire à Nice, à les attentes à Nice ou de Samuel Paty. – Et qui susciterait une réaction exaspérée de la société qui ferait des pogroms prenant tous les musulmans comme otages et comme cibles et que ceux-ci du coup se rallieraient derrière la bannière des plus radicaux comme étant les seuls qui allaient les défendre. – Donc pas de loups solitaires, ça n'existe pas pour vous. Et ça, j'avais, si vous voulez, je pense que j'ai, avant les événements, c'était l'analyse. Alors, Mera, qui était à moitié analfabète, n'a pas lu ça ni en arabe qui ne connaissait pas ni dans les traductions anglaises qu'elle fait faire la CIA à l'époque, mais c'était mâchouillé déjà par les réseaux sociaux, si vous voulez. Or, en étant dans la négation complète de ça, de ce phénomène, les patrons du renseignement n'ont pas vu venir, n'ont pas su analyser Mera et donc nous ont laissé complètement démunis face à ce qui va se passer en 2015, c'est-à-dire l'attentat contre Charlie Hebdo, je parle ici en présence de Philippe Valle, bien sûr, et puis contre l'hypercachère ensuite, et les attentats du Bataclan et du 13 novembre. – Ça m'a pâti plus récemment. – Après, néanmoins, ça a changé et à la fin du quinquennat Hollande et à partir du quinquennat de Macron, si vous voulez, il y a eu une véritable prise de conscience de ces choses-là, ça a été beaucoup mieux fait et par exemple, le discours d'Emmanuel Macron sur le séparatisme au Mureau. – Juste sur la menace, sur le degré de menace parce que c'est vrai que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, lui parle beaucoup de menaces islamistes mais on a l'impression que c'est parfois électoraliste. Quel est le degré de menace aujourd'hui justement du djihadisme en France ou en Europe depuis l'effondrement de Daesh et du Califat ? – Justement, l'effondrement de Daesh est très important parce que la grande force de Daesh, ça a été de mettre en place un djihadisme projeté depuis des gens qui étaient venus de France, de Belgique ou d'ailleurs même certains de Suisse vers le Califat qui étaient ensuite réexportés à travers les flux migratoires et diverses autres voies vers la France qui avait été formé, formaté avec un lavage de cerveau pour faire des attentats dans le Thalys, au Bataclan, etc. Tout ça, ça n'existe plus, c'est-à-dire que la machine Daesh, le réseau Daesh international a été détruit par les bombardements d'un côté et puis par un durcissement considérable de la répression et en France surtout de l'exécution des peines et la durée des peines par exemple une institution qui est aujourd'hui très fonctionnelle en France qui n'a pas je crois en Suisse dans d'autres pays c'est le parquet national antiterroriste des magistrats spécialisés qui sont extrêmement bien formés et qui peuvent construire des réquisitoires particulièrement efficients. Donc ça, ça a beaucoup changé. – C'est la peine déjà avec notre police fédérale. – Non, pas du tout. – Non, non, mais pas. – Non, mais je veux dire c'est une chose française. – Je le dis, moi. – Et donc, le type de menace est différent maintenant. On n'a plus une organisation comme telle. En revanche, il y a ce que j'ai appelé le djihadisme d'atmosphère c'est-à-dire des idéologies qui passent dans les réseaux sociaux qui commencent, qui sont mâchouillées par des influenceurs et influenceuses qui commencent par décrédibiliser complètement la France et les pays occidentaux à travers ce qu'on appelle la doctrine salafiste du al-wala ou al-bara'a c'est-à-dire al-wala c'est l'allégeance exclusive à la religion et à la charia, à la loi islamique dans sa dimension la plus stricte et la plus intolérante vue par ces gens-là pas celle de la plupart des musulmans et al-bara'a ça veut dire on se désavoue d'avec les lois occidentales qui sont considérées comme nulles et non avenues. Donc la conquête c'est par le prédicat. L'islam politique aujourd'hui c'est par le prédicat. C'est par les réseaux sociaux qui sont qui ne sont pas seulement pour les mouvements islamistes mais les réseaux sociaux pourrisent profondément la fibre de la société et de la démocratie puisqu'il n'y a plus de débats contradictoires actuels c'est le stade suprême de la rhétorique si vous voulez. L'ignorance aussi parce que vous racontez cette anecdote savoureuse c'est vrai que vous êtes arabisant vous connaissez parfaitement la langue arabe vous racontez cette anecdote savoureuse vous êtes invité par un groupe de prisonniers une association de prisonniers dans une prison en Seine-Saint-Denis en 2016 qui vous invite précisément parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont endoctrinés par un recruteur de Daesh et justement à un moment donné il vous interpelle et vous vous lui répondez en arabe et lui ne comprend rien du tout à ce que vous dites et donc il est discrédité ridiculisé devant tout le monde mais ça c'est un vrai souci aussi parce que l'islam se répand c'est une religion d'ailleurs notamment chez les jeunes parce que c'est une religion un peu fast food ce n'est pas la seule L'islam en général non il faut faire la différence on peut être musulman sans être djihadiste terroriste ou quoi que ce soit ça fait partie de comme tout mais cette dimension-là en effet a un côté réponse à tout et dans l'affaire que vous évoquez ça m'a coûté très cher puisqu'il s'est plaint il n'y a pas de téléphone en prison mais tout le monde a un portable en cachette il a appelé Daesh allo Daesh Bobo Kepels allo et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur la liste en ce moment il y a le procès de l'attentat de Magnanville qui se tient à Paris qui a vu cette chose terrible donc de l'assassinat enfin l'égorgement du policier Jean-Baptiste Salvin et de son épouse devant les yeux de leur petit enfant chez eux à Magnanville et lui était affecté au commissariat des Mureaux d'où le discours des Mureaux du président de la République et à la fin de cette horreur le tueur passe sur une vidéo Facebook Live et dit mes frères il faut maintenant continuer mon travail moi je vais être mourir en martyr aller au paradis il faut tuer tous les journalistes excusez-moi j'aurais préféré qu'on allait comme universitaire mais bon après tout c'est chacun son temps la plèbe intellectuelle le journaliste je ne vais pas dire ça et un certain nombre de vos collègues et le rappeur Booba également donc vous voyez on était tous ensemble mais j'étais en tête de la liste donc ce qui m'a valu 17 mois de protection policière donc oui cette menace existe toujours alors voilà mais non non pas de la même manière c'est-à-dire vous parlez de quelque chose vous en parlez de façon assez intéressante vous dites il faut devoir conclure cette première partie juste qu'on soit au clair la menace aujourd'hui elle est quand même moins prégnante vous avez vu la machine d'organisation mais il y a à l'intérieur de ce système des réseaux sociaux si vous voulez à partir du moment où vous expliquez que tous ceux qui ne sont pas salafistes sont soit des apostas quand ils sont musulmans soit des mécréants quand ils sont non musulmans vous accoutumez la possibilité que leur bien soit licite on peut piller ça n'a aucune importance ou les émeutes qui arrivent régulièrement ou bien à la limite on peut les tuer puisque si la loi suprême n'est plus la loi de la république ou les différentes lois des pays européens à partir de ce moment-là on a créé une sorte de désinhibition par rapport à l'ordre républicain fédéral ou ce que vous voulez et ça c'est un véritable problème je ne dis pas que toute personne qui va aller piquer des naïcs va ensuite égorger quelqu'un mais ça crée un continuum qui est extrêmement préoccupant parce qu'il y a un sens civique si vous voulez qui a éclaté et dans les vagues d'immigration précédentes y compris originaires d'Afrique du Nord de ma jeunesse si vous voulez il n'y avait absolument pas cette espèce de dualité de la norme qui est en train d'être créée sur l'effondrement des organisations qui a été oui c'est des états dans l'état en fait ce ne sont plus des états ce sont des réseaux sociaux dans les réseaux sociaux si vous voulez une organisation sociale les imams prennent en charge et c'est aussi oui enfin les imams enfin les imams je ne sais pas mais l'organisation sociale dans les cités qui sont en compétition avec l'état notamment pas forcément les imams les imams certains d'entre eux sont d'ailleurs les victimes de ces groupes qui sont beaucoup plus radicaux et qui parfois utilisent le religieux comme un prétexte donc toute la difficulté justement c'est d'analyser ça et si vous voulez ça s'inscrit dans un phénomène d'expansion tous azimuts de réseaux sociaux non contrôlés Daesh était avec comme vecteur principal le monde du réseau social de même qu'El Kaida avait la télé par satellite El Jazeera et qu'autrefois c'était encore la cassette et le livre imprimé on a passé en 35 ans là par des phases de plus en plus de plus en plus difficiles à contrôler alors je vous donne après maintenant à devoir conclure ça sera pour la deuxième partie Philippe toutes mes excuses donc dans la deuxième partie c'est vrai on va parler on va recommencer parce qu'il y a le mauvais arabe entre guillemets la mauvaise burqa celle qui nous fait peur qu'on stigmatise ou pas et puis il y a la bonne burqa la bonne burqa notamment à Genève on la connaît bien la bonne burqa celle qui vient dépenser beaucoup d'argent dans nos magasins notre rapport justement aux émirats aux pays islamiques voilà ça sera ça sera l'objet de ce début de deuxième partie on se retrouve dans quelques instants bienvenue dans cette deuxième partie du point toujours en compagnie de Gilles Kepel grand spécialiste du monde arabe et de l'islamisme qui vient de publier Prophète en son pays aux éditions L'Observatoire et donc on parlait justement du bon arabe et du mauvais arabe ou plutôt du mauvais arabe et du bon arabe donc il y a celui qui fait peur et puis celui devant lequel on va dérouler le tapis rouge les pousser notamment l'Arabie saoudite qui est pourtant tous les pays du Golfe est-ce que là justement ces deux points de mesure est-ce qu'il se justifie est-ce qu'il nous rend crédibles Gilles Kepel ? Et en fait il s'appuie sur un paradoxe tout à fait extraordinaire en Arabie saoudite aujourd'hui il n'y a plus d'obligation de porter la baïa Mohamed Ben Salman le prince héritier a décidé de ne pas faire de plus faire du salafisme si vous voulez où habite le dogme officiel les gens restent musulmans etc mais récemment vous avez eu la célébration de l'anniversaire de l'État saoudien et les vidéos officielles montaient une jeune saoudienne sans voile un peu comme qui vous ressemblait un petit peu d'ailleurs avec le drapapa qui bandissaient le drapeau saoudien quelque chose qui a complètement changé la situation alors que l'Arabie saoudite d'autrefois était le principal pourvoyeur de cette idéologie salafiste pas frères musulmans ils étaient en guerre avec les frères musulmans qui étaient plutôt soutenus par le Qatar et cet été sur la côte d'Azur en France vous aviez des rencontrés dans les restaurants des plages les jeunes saoudiennes en short et en débardeur qui faisaient des selfies j'ai un peu discuté avec elles en arabe j'ai dit alors où est la baïa ? mais heureusement que c'est fini on n'a plus à le porter et vous aviez derrière des françaises ou des personnes vivant sur le territoire français en abaya avec la burqa le masque sanitaire et lunettes de soleil donc qui étaient en complète décalage si vous voulez par rapport au pays dont il était censé se réclamer mais d'ailleurs vous dites à un moment que vous êtes invité en Arabie saoudite pendant que vous étiez menacé de mort en France vous étiez en toute sécurité là-bas alors qu'en France vous étiez menacé de mort par Daesh oui c'est ça c'était tout à fait stupéfiant c'était au moment où ça commençait à changer d'ailleurs et où Mohamed Ben Salman allait prendre le pouvoir en se débarrassant de son cousin qui m'avait fait interdire de séjour pendant sept ans et donc il avait réussi à me faire inviter parce qu'il avait en fait c'était le signe qu'il avait pris le pouvoir et ce qui m'avait frappé c'est que la personne qui était avec moi se promenait là et nous allions dans les endroits il y avait écrit en arabe réservé aux femmes interdit aux hommes et on passait là-dedans sans que ça n'émeuve plus personne alors que les années précédentes on aurait été arrêtés il y a eu un changement très important ce qui ne veut pas dire que tout soit parfait en Arabie saoudite loin de là il y a eu des nombreuses critiques à ce sujet mais en tout cas il y a des droits de l'homme bafou et des migrants qu'on assassine aux frontières il y a eu si vous voulez quelque chose qui a changé c'est-à-dire que le pays n'étant plus désormais simplement la station service des Etats-Unis et en contrepartie imposant une loi religieuse ultra stricte pour éviter qu'on le lui reproche le pays étant désormais dans une logique de recherche de puissance universelle basée sur sa richesse pétrolière en traitant avec les Américains mais aussi avec les Russes les Chinois les Européens etc. du coup peu le fait et Israël bien sûr du fait lâche la pression sur la dimension holiose sur son propre territoire ce qui est quelque chose dont je ne peux pas encore vous prédire les conséquences mais en tout cas qui change la donne par rapport à ce qui s'est passé dans les 50 années précédentes justement ce qui nous a beaucoup beaucoup marqué c'est cette poignée de main entre l'Arabie saoudite et l'Iran deux ennemis plus qu'encore qu'avec Israël là c'est un petit peu refroidi en tout cas stabilisé mais quel est le projet quel est le projet justement alors vous dites on ne peut pas prédire mais quel est le projet malgré tout de ces pays du Golfe au Moyen-Orient et même autour de la Méditerranée ce que vous venez de mentionner ça c'était la volonté des Saoudiens d'une part d'arrêter les attaques de Houthi c'est-à-dire ce sont des Yéménites qui sont armés et financés par l'Iran avec des missiles très performants qui tiraient depuis le Yémen du Nord des missiles sur le territoire saoudien s'ils posaient un problème de sécurité parce que les Saoudiens malgré l'aide américaine n'arrivaient pas à s'en débarrasser et ce sont les Chinois qui sont arrivés pour faire la médiation entre les deux alors on a dit c'est fini l'ordre américain l'hyperpuissance vue par Hubert Védrine autrefois des États-Unis – Surtout qu'ils sont rentrés dans les BRICS ils sont rentrés dans les BRICS qui est évidemment l'alliance alternative à l'OTAN au G20 et à l'Occident en gros – Voilà mais simplement la médiation chinoise n'a pas réussi ils se sont repris des relations diplomatiques mais on est loin on est même loin du compte parce que les gardiens de la révolution iranienne continuent à raisonner des pétroliers dans le golfe Persique pour faire du chantage les Américains veulent envoyer des Marines sur place donc vous on n'est quand même pas dans un état de stabilisation absolue c'est une baisse un peu de la conflictualité aujourd'hui le gros enjeu c'est que vous avez je crois hier ou avant-hier un deuxième ministre israélien qui a été reçu officiellement en Arabie Saoudite donc les en fait les Etats-Unis essayent de faire en sorte qu'il y ait un renforcement de l'alliance saoudo-israélienne face à une alliance russo-iranienne si vous voulez autour de la Syrie qui sont les cartes sont en train de se rebattre au Moyen-Orient à une vitesse absolument fantastique avec la Russie d'Erdogan qui fait souffler le chaud qui souffle le chaud et le froid de chaque côté et essaie de fermenter les enchères – Et les maîtres de ça ce sont justement les pays du Golfe et notamment l'Arabie Saoudite vous le décrivez d'ailleurs le rapport est en train de s'inverser en parlant de Dubaï le rapport est en train de s'inverser ce sont eux les maîtres les maîtres du pétrole mais ils sont en train de devenir peut-être maîtres dans cette région et puis autour du bassin méditerranéen aussi – Alors la région parce qu'autrefois la force de Dubaï qui était un peu une économie c'était un peu la Genève si j'ose dire ne prenez pas ça mal de la région puisque rien ne marchait à l'extérieur en Arabie Saoudite il y avait beaucoup d'argent mais pas d'alcool pas de liberté sociale en Iran n'en parlons pas et en Irak tout était dysfonctionnel donc vous avez cette énorme richesse qui ne pouvait pas être gérée donc il fallait Dubaï a servi de substitut aujourd'hui Mohamed Ben Salman explique pour faire du business en Arabie Saoudite il faut mettre son siège social en Arabie Saoudite et donc ça crée alors qu'il avait été l'élève d'une certaine manière de Mohamed Ben Zayed le patron des Émirats ça crée un peu de friction entre d'un côté l'Arabie Saoudite qui du coup s'est réconciliée avec le Qatar et les Émirats donc vous avez cette transformation mais l'objectif pour les Saoudiens aujourd'hui c'est de jouer un rôle mondial considérable de utiliser leur fortune pour devenir une grande puissance alors il y a encore beaucoup de choses à faire bien sûr puisque la société connaît des mutations gigantesques elle est contrôlée de manière autoritaire ce n'est pas un secret qu'est-ce que ça va donner c'est un grand point d'interrogation il n'y a pas trop de risques je donne tout de suite la parole il n'y a pas trop de risques justement à être aussi obsequieux alors on a besoin de leur gaz de leur pétrole mais c'est vrai qu'ils rachètent des clubs de foot ils rachètent des hôtels ils rachètent des joueurs pour chez eux et là on a l'impression que c'est l'open bar qu'on leur laisse les clés de la maison est-ce que là il n'y a quand même pas un risque justement de se mettre trop sous la coupole de ces pays du Golfe et notamment de l'Arabie Saoudite alors d'une part ils sont tous dans une logique de très grande contradiction les uns avec les autres et puis in fine ils ont besoin d'une très grande protection militaire ils n'ont pas les moyens de leur protection militaire et l'Arabie Saoudite il y a un moment où même si la conflictualité avec l'Iran est réduite il faut qu'il y ait derrière non seulement les Américains mais et c'est le sens du réchauffement des relations avec Israël l'État hébreu a les moyens militaires de contrer significativement des attaques iraniennes oui donc ce sont des en fait on est dans ce qu'on appelle dans les relations internationales dans le passage à une logique transactionnelle autrefois on avait des pactes vous avez l'OTAN le pacte de Varsovie vous en avez mentionné plusieurs et aujourd'hui en fait les États font des transactions en permanence mais c'est en même temps une preuve de très grande fragilité ça détruit les grands systèmes idéologiques mais on est dans la transaction et la transaction c'est quelque chose que la Suisse connaît bien puisque justement elle est au cœur elle est au cœur du système transactionnel elle en a tiré une partie de sa prospérité je ne veux pas me faire expulser mais c'est tout à fait ça le problème c'est qu'aujourd'hui on lui demande de choisir et ça ça la crispe j'ai été professeur cinq ans à Lugano donc il faut être prudent alors je pense que j'ai une question importante je ne connais pas la réponse vous avez sans doute une idée là-dessus l'Iran c'est un pivot absolument décisif je pense est-ce que première partie de question est-ce que une dictature religieuse théocratie celle des Mollah peut tenir longtemps contre un peuple et si jamais les Mollah venaient à disparaître est-ce que ça ne changerait pas toute la géopolitique de cette partie du monde voire même du reste du monde alors en Iran ce qui est assez frappant c'est que jusqu'à une époque récente la Mollarchie si vous voulez a laissé un certain nombre de soupapes de sûreté qui sont un peu d'expression de la société un peu dans la manière du chiisme ou pour simplifier le chiisme fait très attention à tout ce qui est public mais ce qu'on appelle le visible Zahir en arabe mais le Baten le caché on s'en fiche moi je me souviens quand j'allais en Iran autrefois je ne mets plus les pieds mais il y a encore quelques années les soirées à Téhéran c'était quelque chose qui passait toutes les descriptions d'orgies que vous pouvez avoir en Occident à partir du moment où on avait donné un bac chiche au gardien de la révolution le cas d'art ils aimaient être dans les quartiers élégants et c'est le cas aussi dans les pays du Golfe je veux dire pas avec la même il n'y avait pas un interdit aussi violent si vous voulez et donc il ne fallait juste pas embêter le système politique des Mola après c'était beaucoup plus ouvert aujourd'hui c'est plus compliqué parce que la répression s'est durcie alors qu'il y a une société qui est quand même qui n'est pas favorable mais le coût du soulèvement est immense on l'a vu avec la répression sans faille après l'assassinat de Marsa Amini quand on vient de fêter l'anniversaire et voilà absolument célébrer l'anniversaire le triste anniversaire ils ont dû laisser un certain nombre de jeunes femmes se dévoiler aujourd'hui ils reprennent les choses en main et beaucoup d'entre elles essayent de fuir le plus vite possible une répression alors pour ce qui est aussi frappant en Iran c'est que sans grande aide étrangère ce pays a réussi par exemple à avoir une industrie militaire exceptionnelle à être au seuil de la capacité de production d'uranium enrichi à destination militaire alors bien sûr avec un petit coup de main de la Corée du Nord mais il y a d'autres pays qui auraient pu avoir un coup de main ce qui est très frappant c'est que vous avez en Iran une intelligentsia qui fonctionne dont une partie est au service du régime dont l'autre est complètement opposée et ça reste c'est la puissance démographique de la région ça fait 4 fois la population de l'Arabie Saoudite et intellectuelle est-ce que Philippe prend ses rêves pour des réalités quand il parle justement d'affaiblissement voire de chute du régime pour l'instant on n'y est pas puisque justement dans le grand branle du monde transactionnel si j'ose dire ils se sont rendus indispensables à la Russie par exemple imaginons imaginons qu'il soit terriblement fragilisé imaginons que le régime s'effondre est-ce que ça ne changerait pas toute la donne géopolitique de la région ça rendrait différent le langage c'est-à-dire que ce ne serait plus en termes religieux mais le chat d'Iran lui-même avait une politique totalement hégémonique dans la région lui-même aussi avait acheté des armes en quantité extraordinaire pour être le entre guillemets ce qu'on appelait à l'époque le gendarme du Golfe au service de entre guillemets également l'impérialisme américain autrefois est-ce que ce n'est pas le pays le plus européen des pays orientaux alors c'était le cas oui aujourd'hui dans le Golfe en particulier en Arabie c'est ce qui est très frappant parce que le contraste avec ce qui était gigantesque ça va à toute allure alors on va naviguer un petit peu avant de revenir en Europe dans cette Méditerranée justement est-ce que la maîtrise de la Méditerranée cette marée Nostrum on l'a encore on en est encore les maîtres aujourd'hui ou bien ça a basculé on voit pour rebondir sur l'actualité on voit l'Algérie qui vient justement maintenant d'interdire malgré tout les salamalèques j'allais dire ça mais je vais être cancel donc malgré toutes les courbettes qu'Emmanuel Macron a fait au président Tebou l'année passée l'Algérie n'en a que faire et elle vient d'interdire même le français dans les écoles privées enfin la culture française dans les écoles privées est-ce qu'aujourd'hui justement il n'y a pas un renversement de situation et on perd la main un peu partout y compris d'abord en Méditerranée alors c'est justement cette logique transactionnelle dont je vous parlais ça a commencé avec l'Algérie en dépit des espoirs sans doute irréalistes qui avaient été montés par la cellule diplomatique de l'Elysée dans ce voyage auquel je participais je raconte une anecdote du reste avec le on m'avait mis à table au dîner d'État à côté du chef des services secrets c'était les deux grands intellectuels si vous voulez et je laisse les auteurs lire le livre c'est une histoire assez amusante ensuite avec le Maroc aussi j'avais fait une mission officielle au Maroc comme envoyé spécial à un moment j'avais vu une des affaires étrangères qui m'avait expliqué non non pas du tout c'est fini l'aigle coloniale si les chinois sont mieux ce sera les chinois les russes les israéliens etc. et du coup c'est la France qui prend au Maroc aussi un peu parce que le Maroc a signé le pacte d'Abraham avec Israël il y a quand même un assez fort sentiment si israélien dans la population marocaine on l'a vu au mondial de foot où les équipes marocaines ont fait un très beau parcours en Coupe du Monde et les supporters étaient tous dans le drapeau palestinien donc on montre la France comme le bouc émissaire ce qu'ils voulaient ça évite de s'intéresser aux autres ça fait partie de la politique et la Tunisie est en train de basculer aussi en ce moment les flux de migrants à Lampedusa ont été dus par le fait que la police tunisienne a fait sortir les Africains des endroits où ils étaient logés dans des gourbis les a regroupés et envoyés à côté d'une plage un petit port où il y avait plein de petits bateaux qui étaient prêts et qui sont partis beaucoup de musulmans justement et ça c'est la terreur un peu pas uniquement vous avez en fait dans ceux qui sont venus à Lampedusa d'après ce que j'ai entendu il y a des musulmans bien sûr mais il y a aussi des Ivoiriens c'est la deuxième nationalité parmi lesquelles vous avez un grand nombre de gens qui sont en tout cas de culture catholique qui s'appellent Jean-Pierre et non pas Mamadou si vous voulez et donc effectivement c'est un là on voit bien qu'il y a que le président tunisien Kai Saïd fait comme ses émules et c'est aussi une ressource du populisme refuse par exemple la coopération de l'Union Européenne lui-même a une politique très xénophobe il a eu des discours très violents sur les Africains qui détruisaient l'identité arabe de la Tunisie mais là il est en train de faire partir les gens vers l'Europe donc ça pose un énorme problème ne parlons pas non plus de ce qui se passe au Sahel avec le Mali le Burkina Faso et désormais le Niger où des putschistes disons pro-Poutine à travers la suite du travail intense des influenceurs ont mis à bas par des coups d'État des régimes qui étaient soutenus par l'Europe et notamment par la France Alors à propos de migration on va faire un petit retour en arrière assez savoureux c'était en 1973 Anne Sinclair qui interviewait le roi Hassan II du Maroc on l'écoute et puis on revient après de dessus Vous savez qu'on débat en France de mesures pour réglementer le contrôle et le séjour des étrangers cela peut vous concerner puisqu'il y a 700 000 Marocains qui vivent en France c'est la troisième communauté en France après les Portugais et les Algériens Est-ce que vous comprenez que l'Europe cherche à se protéger de l'immigration ou est-ce que ça vous choque ? Pas du tout ça ne me choque pas Je comprends que l'Europe se protège de l'immigration surtout en période de chômage et surtout lorsque le chômage devient maintenant une sorte de maladie endémique qui ne connaît pas de frontières Jusqu'à présent on pensait que certains continents ou certains pays étaient à l'abri de cette nouvelle bactérie mais malheureusement des plus pauvres ou plus riches il y a un chômage Non J'estime tout simplement que ce qui serait ce qui empêcherait peut-être du Maroc par exemple c'est que lorsque les investisseurs viennent pour des PME ou des PMI qu'il y ait en même temps un transfert de technologie ce serait donc une formation faite chez nous qui empêcherait cela même d'aller en France mais de là à accepter que des Marocains qui ont quand même leur dignité passent en fraude en France et soient soumis aux lois et qu'eux-mêmes s'exposent à des vexations prévues par la loi ou à des capitistes diminutiaux j'ai trop de respect et de fierté pour eux pour leur dire allez vous faire donner de gifles ou un coup de pied quelque part est-ce que vous aimeriez qu'ils soient intégrés en France le principe le principe même de l'intégration est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre je n'appellerais même pas cela l'intégration je n'aimerais pas du tout qu'ils soient l'objet d'une tentative car ils ne seront jamais intégrés vous croyez que eux ne le veulent pas ou que c'est les français qui le refusent l'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas c'est possible entre européens la trame est la même les mouvements européens dans l'histoire ont été est-ouest et les mouvements humains la religion enfin tout un tas de choses mais là c'est un autre continent et vous n'en avez que faire ce sera de mauvais français ce seront de mauvais français enfin vous nous découragez de chercher à intégrer je vous décourage en ce qui concerne les miens d'avoir les marocains d'essayer des détournements de nationalité car ils ne seront jamais 100% français ça je peux vous l'assurer Alors Gilles Kepel évidemment l'intention du roi Hassan était aussi de limiter l'immigration que le Maroc se vide pas de tous ses marocains mais malgré tout il dit quelque chose de très fort il dit que voilà le problème que normalement les flux migratoires vont d'est en ouest et pas du nord du sud au nord est-ce que l'islam malgré tout est fongible dans l'Union Européenne Alors dans les propos de Hassan II du roi Hassan II l'idée c'est que de toute façon vous ne pouvez jamais perdre de nationalité marocaine ce qui fait par exemple que les juifs marocains qui sont citoyens israéliens sont considérés au Maroc comme des marocains et ça a été l'une des clés si vous voulez de la signature des accords d'Aborham par le Maroc ce qui est très frappant effectivement en rétrospective c'est ils ne seront jamais complètement français ils ne pourront jamais être intégrés je ne souhaite pas qu'ils soient intégrés ce qui va effectivement à rebours d'un certain nombre d'espoirs qui sont portés par les autorités françaises et de la culture politique française même voilà et de la culture politique française qui est assimilatrice Gilles Kepel comme son nom l'indique parfois est un tchécoslovaque assimilé si vous voulez même si sa mère était niçoise et donc voilà l'idée c'est qu'on se projette de la société française comme telle même si on est fier de ses origines ou indifférent tout ce qu'on veut là l'idée c'est que même si on est français de papier selon le roi on reste fondamentalement marocain de cœur alors est-ce que à l'époque il pouvait envisager les circonstances d'aujourd'hui je ne le crois pas parce que son discours est dans un français d'une élégance exceptionnelle on aimerait que les hommes politiques français on aimerait que les hommes politiques français aujourd'hui sans référence aucune à qui que ce soit que vous connaîtriez s'expriment avec la même élégance et la même distinction mais il se faut aussi bien habiller mais effectivement c'est un c'est un énorme souci parce que en réalité pendant l'époque coloniale il y avait une fusion une fusion autoritaire avec un pouvoir métropolitain qui donnait les ordres et des pays qui étaient colonisés privés de leurs droits qui étaient soumis avec les indépendances on a eu le sentiment qu'il y a eu chacun allait se développer se débrouiller c'est à ce moment-là d'ailleurs que les études arabes s'effondrent puisque à l'époque coloniale en France quand on faisait de l'arabe on pouvait être l'équivalent de préfet de gouverneur général et ensuite on finirait préfet de la Sarre tout ce que vous voulez ou de la Creuse ou de l'Isère et donc après il n'y a plus eu d'emploi ce qui fait qu'on est resté très peu et en réalité les flux migratoires et ce que le roi n'a pas envisagé c'est que l'appel du marché du travail avec l'explosion démographique au sud est fait en sorte qu'aujourd'hui nous avons en Europe du nord toute une population qui est venue du sud autrefois c'était la colonisation qui descendait du nord vers le sud aujourd'hui et ça se fait notamment et pas exclusivement à travers les flux illégaux qu'on a vu dans l'an P12 avec le symbole si vous voulez cette migration c'est-à-dire que se construit un nouveau mixte post-colonial ou rétro-colonial si vous voulez qui voit une partie de l'ancien empire être présente dans la métropole et les lois étant ce qu'elles sont qui d'une certaine manière ont l'accès sinon à la citoyenneté pleine et entière mais c'est très très fréquent en tout cas aux régimes sociaux aux contrats de travail etc. et donc ça transforme la société en profondeur c'est-à-dire que malgré leur élégance et leur pureté académique les propos du roi aujourd'hui c'est pour ça que vous les avez fait passer j'imagine avec une petite idée de derrière helvétique sont effectivement semblant décalage par rapport à la réalité d'aujourd'hui Oui après il pose aussi la question justement de l'intégration et quand même aujourd'hui on voit aussi que les états en Europe ont besoin d'une immigration ils ont besoin d'une immigration qu'il y a beaucoup de musulmans pas que mais beaucoup de musulmans qui vont probablement passer de manière légale ou illégale en Europe et la question peut-être du modèle français qui n'a pas non plus été un modèle intégratif vous le relevez dans les banlieues notamment il y a ces états il faut penser un peu à la mafia aux Etats-Unis qui prend qui s'organise socialement qui organise socialement la vie des gens peut-être parce que l'état n'a pas n'a pas fait le boulot ou n'était pas là L'état a failli parce que sa volonté est justement intégratrice par exemple dans les HLM l'objectif c'est de ne pas au départ de ne pas regrouper les gens par nationalité pour favoriser la fusion C'est passé par classe sociale et dans les faits il y a eu des cités entières qui sont devenues des états de bons droits mais enfin des zones où le droit n'était pas respecté et surtout où se sont développés d'ores et déjà des réseaux économiques basés essentiellement pour le nord de Marseille par exemple c'est en train de se passer aussi dans certains quartiers de Nice aujourd'hui et ailleurs des réseaux où l'économie est basée sur le trafic de stupéfiants mais il ne s'agit pas de dédouaner les uns les autres mais le trafic du stupéfiant s'il y a une offre c'est qu'il y a une demande aussi et de même l'immigration s'il y a une offre c'est qu'il y a une demande il va falloir qu'on conclure Juste ce mot-là si les Européens ne font plus d'enfants vivre dans l'hédonisme d'aujourd'hui parce que les enfants ça coûte cher et c'est compliqué à éduquer évidemment il faut une manœuvre et cette manœuvre elle est étrangère elle vient du sud donc on ne peut pas à la fois ne pas faire de gosses et vivre dans l'hédonisme tels les Romains de la décadence et ensuite s'inquiéter que les entre guillemets barbares je souligne les guillemets viennent remplacer la main d'œuvre donc là il y a aussi une responsabilité de la société européenne aux Européens de choisir leur destin s'ils ne font plus de gosses et évidemment il va falloir qu'il y ait des immigrés et la société va changer mais qu'il y a possibilité peut-être de les intégrer si on ne les parle pas ou si justement je pense que quand la religion est de nouveau si forte et si prégnante et que la religion incite à ne pas à mettre ses propres lois au-dessus des lois du pays ce qu'elle fait en permanence c'est ce qui ressort d'ailleurs de votre livre l'intégration est impossible – L'intégration un peu stique ce sera le mot de là – Voilà ça a beaucoup changé parce que moi je suis né au milieu des années 50 et sont arrivés à ce moment-là un grand nombre d'enfants notamment d'Algériens qui sont venus qui sont nés en France et cette génération dans l'ensemble est parfaitement intégrée – Absolument – La religion n'est pas à la même place – Elle a du tout d'importance elle a bénéficié des réseaux de socialisation du parti communiste des patronages etc. de l'école qui est très intégratrice et aujourd'hui parmi eux vous avez un grand nombre de gens qui ont très bien réussi dans leur vie qui sont chefs d'entreprise qui sont préfets qui sont tycoon tout ce que vous voulez ce qui s'est passé ensuite c'est que la massification du phénomène la déshérence sociale avec les délocalisations le chômage etc. ont créé un vide qui a permis à des entrepreneurs religieux prônant le séparatisme de prospérer et le 11 septembre 2001 si vous voulez a été l'élément qui a d'une certaine manière cristallisé et donné un langage à tout cela même si la plupart des gens n'étaient pas destinés de faire la même chose que Ben Laden sur les tours jumelles et au Pentagone mais ça a marqué la fin de l'hyperpuissance de l'hégémonie occidentale et ça a ouvert un monde où d'une certaine manière l'étendue des possibles et des conflictualités s'est considérablement développée alors ça sera peut-être le mot de conclusion de solution séparer séparer justement les entrepreneurs de séparatisme des musulmans et c'est peut-être là aussi l'une des clés et de l'intégration future des futures migrations en tout cas je vous remercie beaucoup le point malheureusement c'est déjà fini merci infiniment à vous aussi de nous avoir suivis mercredi prochain on retourne au cœur des élections fédérales avec cette question quel parti défend le mieux les femmes à gauche ou à droite la réponse n'est peut-être pas si évidente que cela ce sera dans le point mercredi prochain en attendant on vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine à toutes et tous Sous-titrage ST' 501